Musique Tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes. Est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il le tient de celui qui lui a dit Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre du Melchizedek, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec l'arme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souvertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré, souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de l'aide. Et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres morts, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu peur au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre, abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qu'elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, le pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différents. C'est pourquoi Dieu voulant montrer, avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par de choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été paix, souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre du Melchisedec. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été faix, souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre du Melchisedec. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre du Melchisedec. ... Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre du Melchisedec. ... Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre du Melchisedec. ... Sous-titrage ST' 501